Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions Sans Détour. On va continuer de décrypter les résultats des élections européennes. On va parler aujourd'hui de tout ce qui s'est passé, mais un petit peu plus particulièrement d'écologie avec notre invité. Bonjour Henri Durimel. Bonjour Christophe Langois, bonjour La Voix de Loupe. Alors j'ai envie de vous poser une première question, c'est qui a gagné, le Rassemblement National ou l'écologie ? Le Rassemblement National a fait ce qu'il a fait aux élections présidentielles. Et donc, le président s'étant présenté comme une sorte de rempart contre le Rassemblement National, ceux qui ont suivi le mouvement des Gilets jaunes ont cru devoir voter contre lui. Mais le grand victoire, le grand vainqueur, si je peux dire, c'est l'écologie, qui s'affirme plus que jamais comme incontournable dans le débat public. Et le grand perdant, c'est la démocratie. Alors on le sait, les élections européennes sont souvent favorables aux partis écologiques, mais là, c'était contre toute attendre, puisque les sondages ne l'avaient pas prévu cette percée. Absolument, l'écologie touche à la vie, l'écologie, chacun qui en est conscient, pratique dans sa vie quotidienne et ne le crie pas par-dessus les toits. Donc je crois que c'est le vrai vote rempart contre tous les extrémismes, c'est l'écologie. Et aujourd'hui, plus que jamais, on sait qu'on a une seule maison, la planète Terre, qui est notre maison commune, et il faut la préserver. Et les nouvelles générations l'ont bien compris, si nous, les anciens, on ne l'a pas compris. Alors qui vote écologiste, selon vous ? Ce sont les jeunes, parce qu'il paraît, en tout cas selon les études qui ont été réalisées, que c'est un public très jeune qui est allé voter pour vous. Absolument, je crois que les jeunes, comme nous on parle depuis tantôt de générations futures, je pense qu'ils ont fini par comprendre que le monde qu'on leur laisse est un monde où les chances de survie même sont limitées, les chances de retrouver la nature dont nous, on a bénéficié, de toutes les beautés de la nature. Et aujourd'hui, il s'agit pratiquement de la survie de cette planète qui est en train de chauffer. Donc ils savent qu'on leur laisse une dette qu'ils ne pourront pas payer. Donc c'est vrai que les jeunes, plus que d'autres, sont sensibles, et j'appelle les jeunes de Guadeloupe, eux aussi, à se mobiliser, puisque c'est dans les lycées que ça se passe maintenant, c'est-à-dire le degré de jeunesse dans la conscientisation à l'écologie. Oui, parce que ça, c'est assez nouveau de voir les écologistes qui arrivent Écologie-Les Verts à 10%, c'est impressionnant. Bien sûr, aujourd'hui, il faut quand même relativiser, parce que quand on regarde, c'est quoi, c'est 2 000 ou 4 000 personnes qui ont voté écologiste, je pense que sur 92 000 inscrits, l'abstention nous joue un vilain tour, puisqu'il y a beaucoup plus d'écologistes en Guadeloupe, mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'est devenu tellement à la mode de dénigrer le politique, de dénigrer les élus, que plus personne ne va voter, ça fait tendance de dire qu'on ne va pas voter, qu'on ira à la plage. Oh, ça nous joue un mauvais tour, parce que ceux qui disent de ne pas aller voter, ce sont ceux-là même qui dénigrent les élus en disant qu'ils ne font pas assez. Donc j'ai envie de leur dire, vous dénigrez les élus, vous en attendez tellement, oh, vous n'allez pas les choisir, donc si vous considérez que tous ils sont des malpropres, vous qui êtes propre, présentez-vous, sauvez la boîte loupe en étant candidat, vous les propres gens qui disent de ne pas aller voter. Donc moi je lance vraiment un appel contre l'abstention, et pour que l'on fasse un choix écolo, parce que l'écologie ce n'est pas que la défense de l'environnement, de la nature, l'écologie offre un modèle de gestion qui est autre, les concepts de mobilité douce, les concepts de mixité fonctionnelle, de démocratie participative. De démocratie participative. Aujourd'hui tout le monde se fend de forum citoyen. Mais c'est nous qui depuis tantôt appelons à la participation des citoyens et qui constatons l'indigence de l'offre politique. Ça a toujours été une place forte en Allemagne, l'écologie, mais là encore plus. J'imagine que ça doit vous rassurer de vous dire que ce n'est pas un épiphénomène. Non, je crois que la planète l'exige. Le réchauffement climatique avec la disparition des espèces, avec nous qui avons une richesse, une biodiversité telle, que nous ne pouvons laisser comme ça dépérir notre richesse. La chance de la Bois-de-Loup, c'est notre biodiversité, c'est notre nature, c'est nos richesses qui peuvent permettre à la nation française de tenir ses engagements sur le plan de la transition énergétique. Nous avons des richesses, nous devons concevoir d'autres approches de la politique et considérer que la Bois-de-Loup, l'écologie, c'est plus que la défense de l'environnement, c'est aussi la dignité, c'est aussi la défense de l'humanité. Donc je ne vois pas comment un Guadeloupé peut être autre chose qu'écologiste. Comment ça va se passer ? On a vu un appel du pied à peine voilé de la part du parti présidentiel « La République en marche vers les écologistes de tous bords ». Vous allez les rejoindre ? Ils ont quand même fait un geste conséquent, puisque Pascal Canfin, c'est quand même un ponte, quelqu'un qui a fait ses preuves et nul ne pourra douter. Pour moi, c'est... C'est important, ça. Ça veut dire que vous comptez réellement sur l'échiquier politique aujourd'hui ? Je pense que le président Macron, s'il veut également prendre, respecter ses engagements internationaux, s'il veut que la France soit effectivement au rendez-vous de la réduction de l'impact carbone, il ne peut que s'associer aux écologistes. Et personnellement, je sais que je vois plutôt de bon oeil sa capacité à associer les écologistes à ce niveau-là, en tête de liste, ça veut dire qu'il reconnaît que l'urgence écologiste est un fait et qu'on ne peut pas y échapper. Je me dis qu'enfin, en voilà un qui nous entend, eh bien oui, moi je ne vais pas faire de l'anti-macronisme aveugle. Là où on entend l'écologie, là où on permet aux écologistes de pouvoir mettre leurs graines de sel, eh bien oui, je serai attentif à ça. Vous avez pris vos distances, on le sait, avec Caraïbe Écologie Les Verts, vous avez monté Rêve Guadeloupe aujourd'hui, c'est des regrets, tout ça ? Non, je n'ai pas de distance, puisque mes camarades de Caraïbe Écologie Les Verts, nous partageons la même page sur les réseaux sociaux, et nous sommes en contact permanent. Au conseil municipal de Pointe-à-Pitre, le porte-parole de Caraïbe Écologie Les Verts, Guy Eckinox, et à côté de moi, et toujours mon ami et mon collègue du conseil municipal, donc nous cheminons ensemble. Mais c'est le côté partisan qui me dérange. Le parti politique, et je crois que le parti socialiste, le LR et autres, pâtissent du système des partis politiques où les gens ne se mobilisent que pour les élections. Est-ce que c'est possible justement qu'il y ait un rebond de ces partis dits traditionnels ? Je crois qu'il faut qu'ils sortent de la mécanique des partis politiques où l'on ne se mobilise que lorsqu'il y a des élections. Il y a une grande part de travail, de pédagogie à faire pour que le peuple change ses habitudes, pour que l'on change de paradigme, pour qu'on puisse concevoir le développement, non pas en termes de croissance effrénée, mais en termes de mieux-être. Il faut qu'on pense aussi à l'humain. Et c'est ça que les partis politiques occultent, puisqu'ils sont dans une démarche de compétition électoraliste qui les aveugle. – Alors, je le disais, ces élections européennes favorables aux écologistes. Après, comment on transforme l'essai pour les prochaines municipales ? Parce que c'est là où il vous faut des élus, c'est la base. – Absolument, nous allons porter le concept de ville durable à l'occasion de cette campagne, puisque que ce soit sur l'aménagement du territoire, que ce soit sur le logement, sur l'économie sociale et solidaire, nous avons un message qui se distingue de la démarche. – Et vous pouvez capitaliser sur ce score, on imagine, parce qu'aujourd'hui ce sont vraiment des préoccupations des citadins, des urbains en tout cas. – Absolument, et j'espère qu'en Guadeloupe on comprendra qu'être écologiste ce n'est pas juste venir planter des fleurs, être écologiste c'est proposer un modèle de développement qui permette de résorber… – Modèles économiques également. – Qui permette effectivement, dans un même quartier, d'avoir non seulement des logements, mais aussi ce qu'on appelle la mixité fonctionnelle, mais aussi des espaces de jeux, de loisirs, des lieux d'hébergement, mais du travail aussi. On peut habiter au même endroit, ou pas loin, travailler pas loin de là où on habite, réduire le recours à la voiture, ça c'est le modèle de développement que les écologistes proposent, et la participation des citoyens, les débats à l'échelle des quartiers, le modèle que je prends souvent, c'est l'exemple de l'association Pibel-Larry, qui dans les quartiers des héritiers de Pointe-à-Pitre, mène avec les citoyens un débat et des réalisations concrètes, qui transforment des dents creuses en jardins de plantes médicinales, c'est fabuleux, vous avez vu avec Patman ce qu'ils ont fait, sans moyens, et bien moi je dis que... Donc on est passé d'une politique un peu rêveuse, doux rêveur, on pouvait dire à l'époque, on est dans le pragmatisme, dans la réalité aujourd'hui avec l'écologie. Et c'est là que les écologistes ont tout à gagner, nous devons sortir de la posture, de la contestation systématique, moi j'en sais quelque chose, puisque certains me prennent comme brailleur, un râleur systématique, aujourd'hui ils voient bien que notre commissage a changé, nous voulons faire de notre mouvement un laboratoire dans lequel on proposerait d'autres solutions, des solutions alternatives à la gestion verticale, où d'en haut on impose aux citoyens des projets dont ils n'ont même pas besoin, nous voulons effectivement être des exemples, des modèles, et non pas contester systématiquement, c'est pour ça que d'aucuns me reprochent des fois de ne pas prendre systématiquement position contre, on doit sortir dans le contre systématique pour être enfin dans le pour. – Donc on va regarder attentivement votre programme pour les prochaines municipales à Pointe-à-Pitre ? – Pas seulement le mien, celui du mouvement Rêve, puisque nous serons dans plusieurs communes de Guadeloupe. – Merci Harry Durimel. – C'est moi. – Très bonne fin de journée sur ETV, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions Sans Détour. – Sous-titrage ST' 501